Catéchisme de Saint-Pidis, page 160, troisième partie, les commandements de Dieu et de l'Église, chapitre 1er, les commandements de Dieu en général. De quoi est-il question dans la troisième partie de la doctrine chrétienne ? Dans la troisième partie de la doctrine chrétienne, il est question des commandements de Dieu et de l'Église. Combien y a-t-il de commandements dans la loi de Dieu ? Les commandements de la loi de Dieu sont au nombre de dix. Je suis le Seigneur ton Dieu. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Deuxième commandement, tu n'emploieras pas en vain le nom de Dieu. Troisième commandement, rappelle-toi de sanctifier les fêtes. Quatrième commandement, honore ton père et ta mère. Cinquième commandement, tu ne tueras pas. Sixième commandement, tu ne feras pas d'impureté. Septième commandement, tu ne voleras pas. Huitième commandement, tu ne diras pas de faux témoignages. Neuvième commandement, tu ne désireras pas la femme d'autrui. Dixième commandement, tu ne désireras pas le bien d'autrui. Pourquoi les commandements de Dieu ont-ils reçu ce nom ? Les commandements de Dieu ont reçu ce nom parce que c'est Dieu lui-même qui les a imprimés dans l'âme de tout homme et qui les a promulgués sur le mont Sinaï dans la loi ancienne gravée sur deux tables de pierre et c'est Jésus-Christ qui les a confirmés dans la loi nouvelle. Quels sont les commandements de la première table ? Les commandements de la première table sont les trois premiers qui regardent directement Dieu et les devoirs que nous avons envers lui. Quels sont les commandements de la seconde table ? Les commandements de la seconde table sont les sept derniers qui regardent le prochain et les devoirs que nous avons envers lui. Parenthèse personnelle, première table ou deuxième table, ça signifie la première pierre sur laquelle ils étaient taillés, miraculeusement, et la deuxième table, c'est la deuxième pierre sur laquelle les commandements étaient taillés. Fin de la parenthèse personnelle. Sommes-nous obligés d'observer les commandements ? Oui, nous sommes tous obligés d'observer les commandements parce que tous nous devons vivre selon la volonté de Dieu qui nous a créés et qu'il suffit d'en violer gravement un seul pour mériter l'enfer. Pouvons-nous observer les commandements ? Nous pouvons certainement observer les commandements de Dieu parce que Dieu ne nous commande rien d'impossible et qu'il donne la grâce de les observer à qui la demande comme il faut. Que faut-il considérer d'une manière générale en chaque commandement ? Dans chaque commandement, il faut considérer la partie positive et la partie négative, c'est-à-dire ce qu'il nous commande et ce qu'il nous défend. Fin du chapitre 1. Je place cette vidéo dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur.